Comme je le disais, bonjour à tout le monde. Il me revient de faire cet hommage à Jean Valade à l'occasion du 60e anniversaire de son adhésion. Alors, quand moi j'écoute des hommages ou des discours comme ça, je me demande toujours pourquoi c'est telle ou telle personne qui déclame. Alors, je vais commencer par ça. Je suis professeur de physiologie végétale et il y a maintenant presque 20 ans, j'ai succédé à Jean au poste de professeur à l'Université de Dijon. Alors, je n'en ai pas eu beaucoup l'occasion de se rencontrer parce que je n'ai été nommé que trois ans après sa mise à la retraite. Et donc, on se connaît comme ça, on s'est rencontrés. Il m'a bien aidé à mes débuts quand j'ai commencé à enseigner la biologie végétale. Et donc, c'est entre guillemets à ce titre que je me permets de faire cet hommage à Jean. Alors, commençons par Jean Valade à la Société botanique de France. Donc, comme je vous le disais, c'est presque le 60e anniversaire. En fait, il a été membre depuis le 17 mai 1963. Et je vous ai fait une copie de sa lettre. Je ne sais pas si ça se fait encore comme ça par lettre. C'est plutôt par email, j'imagine, maintenant. Mais voilà, on a le document, il a gentiment fourni. Sa candidature avait été présentée par Pierre Prévost et Henri Rabéchaud. Et comme membre, évidemment, il a été particulièrement actif, notamment en tant qu'auteur, puisqu'il a fait 14 publications dans les journaux de la société. Il a bien sûr participé aux sessions, aux voyages d'études, mini-sessions et tout, toutes les activités de la société. Mais en plus de ça, il a été membre du conseil pendant une dizaine d'années. Il a organisé lui-même au moins une mini-session. Et puis, il avait réalisé, lorsque le système LMD, il avait organisé une enquête pour le compte de la société sur la situation de la botanique dans les facultés de sciences après cette réforme. Et je pense qu'on pourrait en refaire une. On serait surpris du résultat. Alors, Jean, ce n'est pas quelqu'un qui limite ses activités. Il est membre également de toute une série d'autres sociétés savantes, comme la Société des sciences naturelles de Bourgogne, bien sûr, beaucoup plus proche de là où il habite et là où il a exercé son activité professionnelle. Il en a été président pendant quatre ans, comme vous le voyez. Il a réalisé toute une série de publications dans les journaux de cette société. Il a, comme pour la Société botanique de France, organisé et rédigé des comptes rendus, de sorties, de mini-sessions. Et aussi, il a été assez actif dans l'organisation de rencontres avec d'autres sociétés scientifiques qui, de telle sorte, a créé un mouvement d'émulation autour de la discipline. Il est aussi membre de la Société botanique nature et, plus récemment, de l'Association française de lichénologie. Alors, Jean, il a un parcours relativement atypique. En tout cas, vu du XXIe siècle, c'est assez atypique. Bien sûr, il a fait des études secondaires, comme il se doit, dans un lycée, au lycée Fontaine de New York, puis des études supérieures à la Faculté des sciences de Poitiers, et puis à Paris, où il a réalisé toute une série de compléments de formation, notamment en obtenant un certificat de botanique approfondi. Vous voyez, de ce que l'on appelait la Faculté des sciences de Paris, on est très, très, très loin de ça, en 1964. Et puis, un DES à l'Université de Bourgogne, en 1965. Et enfin, un complément d'information lié aux activités de recherche qu'il menait, au CEA de Saclay, toujours en 1964. Tout ça pour obtenir une thèse de doctorat en 1976, à Dijon, avec une mention très honorable et l'évitation du jury. Et je vous laisse prendre connaissance du sujet. J'attire votre attention sur la plante modèle qu'il a utilisée. Ce n'est pas, évidemment, ce ne sont pas ses plantes, ce sont des variétés botaniques et horticoles du Petunia. Mais c'est cette jolie fleur qu'il a particulièrement étudiée. Alors, sa carrière, c'est là où l'interconnexion avec les études est atypique, en tout cas, quand on la regarde d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, avec une licence, il était déjà attaché de recherche à l'Orstom, à Bourgogne, en 1993. J'ai essayé de retrouver une photographie du bâtiment de l'époque. Je pense que c'est ça. Il ne m'a pas dit que ce n'était pas ça. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu membre de la Société botanique. Puis, il est passé assistant à la Faculté des sciences de Dijon, puis maître assistant à la Faculté des sciences de la vie et de l'environnement, toujours à Dijon, maître de conférences, et puis professeur. Et entre tout ça, il a été membre élu du Conseil supérieur des universités qui est devenu le CNU jusqu'à aujourd'hui, dont la vie risque de disparaître rapidement maintenant. Et puis, en tant que professeur, il a dirigé l'UFR des sciences de la vie pendant quatre ans. Il a été membre du Conseil d'administration de l'université pendant trois ans. Et puis, il a été membre du CNESER pendant deux ans. Alors, Jean, bien sûr, c'est un enseignant-chercheur. Donc, c'est bien sûr un enseignant. Il a mené les travaux, les cours, les travaux dirigés, les travaux pratiques de biologie végétale à l'Université de Dijon. Et dans ses attributions, il y avait également les excursions et les stages de botanique pendant tout le coursus, y compris la préparation au concours de l'enseignement, que ce soit le CAPES et l'agrégation. Et de toutes ces activités est sorti, bien sûr, beaucoup d'étudiants très bien formés, mais aussi un ouvrage que vous avez là sous les yeux sur la structure et le développement de la plante, morphogénèse et biologie de la reproduction des angiospermes, qui, non seulement, tenait compte et décrit très bien toutes ces matières à partir des données de la littérature, mais aussi à partir de ses recherches personnelles, ce qui lui donne une légitimité particulière dans le domaine, puisque ce qu'il décrit est vraiment ce qu'il a travaillé au laboratoire. Alors, la suite de l'exposé concerne plus le caractère scientifique, et je l'ai intitulé « Le savant et l'artiste » parce que, personnellement, je suis assez fasciné par la notion de savant. En fait, aujourd'hui, on a un peu l'impression que les savants, ce sont des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais essentiellement dans leur domaine, et moi, ce qui me fascine, c'est le terme de « savant » des siècles précédents, là où les gens étaient vraiment multidisciplinaires et étaient compétents dans beaucoup de choses. Et c'est sous cet angle-là que j'ai essayé de retracer les activités de Jean. Alors, Jean, c'est d'abord, finalement, enfin, pas d'abord, mais c'est un historien des sciences, qui s'est intéressé beaucoup à la reproduction sexuée et à la division cellulaire chez les végétaux, en témoigne les 28 publications qu'il a réalisées sur le domaine et de l'ouvrage que vous avez là sous les yeux, qui n'a pas eu un succès en librairie particulièrement éclatant, mais il faut aussi dire que les éditions universitaires de Dijon, c'est un tout, tout petit éditeur, donc peut-être un autre éditeur aurait permis de mieux diffuser le livre. Et cet ouvrage, c'est « L'œil de l'inx des myphoscopistes, la sexualité végétale, l'apport des micrographies depuis le XVIIe siècle » et c'est vraiment un joli travail de remise dans le contexte de la science, sous la lumière des progrès techniques et technologiques de la microscopie qu'il a réalisées. Vous avez quelques images ici. En dessous, il a retrouvé dans les collections du Jardin botanique de Dijon toute une série de lichens qui avaient été collectés par le docteur Zaqueux avant la guerre. Et c'est le petit-fils de cette personne-là, de ce monsieur Zaqueux, qui est présent là sur les photos, qui est venu à Dijon pour rencontrer Jean et la société des naturalistes, et qui a pris aussi connaissance de l'œuvre de son grand-père. C'était des lichens collectés en Corse, et monsieur Zaqueux était allemand. Et donc, on comprend pourquoi tout s'est arrêté à l'entrée de la France en guerre. Ici, Jean a une dévotion. Je peux le dire comme ça, je pense qu'il n'est pas là, mais il ne me contrerait pas pour de cordoles. Grand naturaliste de terrain, et ici, c'est une plaque inaugurale pour un lycée qui porte désormais son nom. Et puis, il a aussi organisé des conférences pour connaître, bien sûr, Jean, avec un éminent membre de la société botanique de France, Christian Dumas. Je vous disais un historien de terrain, un historien des sciences, pardon, mais c'est aussi un botaniste de terrain, pas seulement pour se promener, découvrir des choses, mais aussi actif pour la science, puisqu'il a réalisé huit publications sur les sorties et les découvertes botaniques qu'il a réalisées. Plus récemment, il s'est bien occupé, je dirais, des lichens, notamment au travers d'une collaboration qui a mené à la création de ce catalogue des lichens et des champignons lichénicoles qui colle, pardon, de la Côte d'Or. Et enfin, c'est un artiste, il me l'a écrit, vous avez sous les yeux une des photographies de sport qu'il avait réalisé, je crois que ce sont des sports de lichens, enfin, des champignons de lichens, et il dit que depuis qu'il est, dans ce qu'il m'a écrit, depuis qu'il est enfant, il aime dessiner, et cette passion, il l'a fait ressortir au travers de tous ces travaux de recherche, et vous allez en voir toute une série dans les diapositives qui suivent. Donc, vous voyez cette idée du savant compétent dans toute une série de domaines qui ne sont pas nécessairement très pointus, je trouve qu'elle s'appliquait bien à Jean, et puis ce caractère artistique qui lui colle aussi à l'art. Maintenant, bien sûr, c'est un chercheur dans un domaine bien précis, et c'est de cela dont je voulais vous parler maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a commencé ses recherches à l'Orstom, devenu IRD, comme vous le savez, depuis pas mal d'années maintenant, et il a commencé ses travaux au laboratoire de physiologie de la croissance et du développement sous la direction de M. Rabéchaud, du professeur Rabéchaud, et là, comme il me l'a expliqué, il a d'abord commencé à travailler, il était tout jeune, sur les mêmes sujets que ses collègues, aidant plutôt à leurs travaux, et puis il s'est rapidement détaché en développant une recherche propre sur le papier à l'huile, sur laquelle il a fait trois publications, et déjà, pour ce chercheur qui est finalement très jeune, il a l'âge de licencié d'aujourd'hui, il écrit déjà dans ses publications qu'il n'est pas content des traductions, il n'est pas content de la terminologie que l'on utilise pour décrire les choses, et je vous ai mis un extrait d'une de ses publications de 1966, donc c'est vraiment une de ses premières publications dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences de Paris, et cette caractéristique-là, ça va être un fil rouge, un des fils rouges de toute sa carrière, c'est l'exactitude scientifique et l'utilisation des termes propres pour décrire les observations. Ensuite, après l'horstom, il arrive à l'université de Bourgogne, et là, dans un premier laboratoire qui s'appelle le laboratoire de botanique appliquée, dirigé par le professeur Henri, il continue à poursuivre ses travaux sur l'embryogenèse des palmiers, il fait encore une publication, et puis il se rend bien compte qu'étudier les palmiers à Dijon, ce n'est pas tout à fait favorable, et deux rencontres, je dirais, vont orienter différemment sa carrière scientifique, sa carrière de chercheur. La première, c'est avec Paul Domergue, qui dirige le service de génétique des plantes à fleurs au laboratoire de mutagénèse de l'INRA de Dijon, vous savez, il y a un grand centre à Dijon, de l'INRA, et là, il va commencer à collaborer avec des collègues de ce laboratoire, et puis il va rencontrer François Bugnon du laboratoire de botanique. Il y avait donc un laboratoire de botanique appliqué, un laboratoire de botanique à l'Université de Dijon à l'époque, où il va transposer le type de recherche qu'il faisait sur le panier à l'organisation des méristèmes et l'édification des plantes, cette fois-ci des dicotylédones, et en particulier le pécunia, et vous avez sur le côté ici des photographies qui sont issues de ces publications, ainsi qu'un effet de la température sur le cycle cellulaire dans les méristèmes. Il va rester tout à fait attaché au laboratoire de botanique et à François Bugnon jusqu'à à peu près la mise à la retraite de François Bugnon, et puis, oui, François, je crois, et puis il va continuer les quelques années qui lui restent dans le laboratoire de physiologie végétale de l'Université. Donc, avec François Bugnon, il va décrire vraiment dans le détail l'embryogénèse du pécunia et le fonctionnement des méristèmes. Il va montrer qu'il y a plusieurs phases. Il y a l'embryogénèse que l'on connaît bien et puis il y a quelque chose avant qu'on appelle la pro-embryogénèse et qu'il y a deux types d'embryogénèse et qu'on peut grossièrement différencier par le nombre de cellules qui sont formées dans l'embryon. Et vous avez ici un dessin de la main de Jean publié dans la revue VITIS qui montre les deux types d'embryons, les pachyembryées, ici un pachyembryon et ici un leptembryon. Ensuite, il va poursuivre cette étude et il va montrer que ce n'est pas tout de diviser, de faire des cellules, mais qu'aussi le métabolisme des cellules va changer. Alors, il ne va pas étudier ça au niveau métabolique, mais on peut aujourd'hui, à l'aide de ces dessins, vraiment reconstituer ce qui se passe dans l'embryon. Donc, on part de ces embryons remplis de grains d'amidon qui sont tout à fait autonomes du point de vue énergétique et qui vont consommer progressivement ces réserves énergétiques pour arriver à des cellules complètement dépourvues des grains d'amidon et il sera alors temps d'activer le méristème pour que les plantes, les plantules se développent et puissent devenir photosynthétiquement actives. Et ce travail-là, c'est, je crois, la première publication de Jean Valade dans le bulletin de la Société botanique de France dans les actualités botaniques. Enfin, Jean, il a eu le souci de vérifier que le modèle qu'il avait observé décrit chez le Pétulia, c'était un modèle général. Vous avez sur cette image la comparaison de toute une série de plantes finalement assez diverses puisqu'on y retrouve le modèle général d'aujourd'hui Arbidopsis, on y trouve cette petite plante Minosaurus, bien sûr le Pétulia et puis même le Coquelicot où il montre que vraiment le développement de l'embryon il est commun à toutes ces plantes et ça lui a permis de générer vraiment un modèle global de la différenciation de l'embryon chez les œufs dicotylédones. Leptembrionné et puis il s'est intéressé alors au développement du méristème radiculaire et il va mettre en évidence les différences qui séparent le développement des méristèmes radiculaires des monocotylédones et des dicotylédones reprenant ainsi ou complétant les travaux de XXIe du siècle précédent et ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les publications de Jean, c'est ce souci d'aller dans la bibliographie ancienne non pas pour le plaisir de faire de l'histoire mais on reconnaît bien le caractère historien mais aussi de retrouver les articles originaux et de les citer parce que c'est de là que tout part. ensuite il s'est intéressé au gymnosperme et au pteridosperme enfin il s'est aussi intéressé au mécanisme et à appliquer ces découvertes pour expliquer des mutants qui pouvaient être observés chez d'autres modèles que ce soit le pétunia et le maïs et chez le pétunia on connaît des gènes homéotiques alors ces gènes homéotiques ils donnent ils dirigent la différenciation des pièces florales et vous avez ici donc vous les reconnaissez bien les pétunia et toute une série de mutants dont le mutant BL que vous voyez là dans lesquels les étamines se développent également en bout de corolle ce sont des mutants tout à fait particuliers on voit bien ici la corolle particulière et donc grâce à sa capacité à observer des coupes à les dessiner il a pu montrer quelles étaient les raisons pour lesquelles ce mutant ne pouvait pas se reproduire bien qu'ayant des grains de pollen tout à fait viables et bien c'est parce que le limpe floral reste obstrué et porte des pièces staminales rigides qui empêchent la corolle de souffrir il s'est aussi intéressé voilà les pièces florales vous avez ici la souche sauvage avec ces grosses pièces florales qui viennent écarter les pétales et vous voyez que chez le mutant et bien ces pièces florales restent toutes petites et empêchent le mouvement d'ouverture ne provoque pas en tout cas le mouvement d'ouverture des pièces florales il a fait d'autres publications vous les voyez dans le bulletin de la société botanique de France je n'ai pas le temps de vous faire un cours de biologie végétale aujourd'hui je pourrais un jour le faire à partir des travaux de Jean il reste tout à fait d'actualité et je voulais conclure voilà Jean il peut nous regarder comme ça être fier de ce qu'il a fait je voulais à cette occasion là le remercier c'est dommage qu'il ne soit pas là mais il sait ce que j'en pense de sa gentillesse son extrême compétence et de sa disponibilité pour répondre il l'a fait avec moi donc j'imagine qu'il l'a fait avec d'autres aux questions que l'on peut se poser et j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont aidé en me transmettant des photos en me donnant des informations à préparer ce diaporama voilà je vous remercie Jean bon anniversaire je vous remercie